Je viens d'être primé comme lauréat du prix de l'UMOA et donc mon sentiment c'est C'est un sentiment de satisfaction, je rends grâce au bon Dieu de m'avoir primé et également à tous ceux-là qui ont contribué à cela, je sais que je ne suis pas le seul et puis je ne dirai pas que je suis le plus méritant parce que le Martin disait que la petite et les moyens et la grandeur des états font le génie de l'homme. Moi je viens d'une, je proviens de l'école nationale des arts, je viens d'une bonne école et donc j'ai fait toute une formation pendant cinq années déjà et donc je me suis consacré à ça, je peux dire que je me suis entraîné toute la vie et donc cette consécration, moi je dis que c'est tout à fait logique parce que ce n'est pas extraordinaire parce que là, si on se tient compte un peu de mon cheminement, disons depuis mon basage, je m'ai donné à cela. Texte, contexte et prétexte, pourquoi ce mot ? Le texte, le prétexte et le contexte, c'est ça donc le titre de l'oeuvre qui a été primée. Pourquoi cela ? Parce que justement c'est une oeuvre qui évoque la question de la migration, donc un sujet up to date. Et donc je n'ai pas traité le thème d'une façon frontale, mais j'ai apporté un prétexte. Donc un prétexte, le prétexte c'est que cela me permet d'évoquer le problème de, j'allais dire, les premières immigrations qui ont eu lieu notamment en Andalousie, en Espagne. Donc une période que les gens, disons, semblent oublier et qui ont une période qui a vu une forte population africaine se déplacer vers l'Andalousie, emportant avec elle toute sa civilisation, toutes ses arts, ses sciences, etc. Comment avez-vous présenté votre oeuvre ? En fait c'est de la peinture, c'est une peinture d'une grande dimension, donc de 2,69 mètres sur 150 mètres. Et donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada